Et puis je vous le disais en titre, Claude Guéant a été placé en garde à vue ce matin. Sophie Lemeilleur, vous m'avez rejoint sur ce plateau, vous êtes la spécialiste justice pour ITV. Que s'est-il passé ? Alors écoutez, Claude Guéant est effectivement entendu depuis ce matin par la police judiciaire, depuis 6h45, heure à laquelle il a été placé en garde à vue, dans le cadre d'une information judiciaire qui a été ouverte en 2012 sur un financement illégal présumé de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Donc une information judiciaire a été ouverte en 2012 pour ces faits. Et au cours de leurs investigations, les enquêteurs se sont intéressés à un versement de 500 000 euros, une somme qui a été retrouvée et qui a servi en partie à acheter un appartement pour le couple Guéant à Paris. Alors Claude Guéant, lui, a expliqué la provenance de cette somme. Selon lui, elle proviendrait donc d'une vente de tableaux du XVIIe siècle, des tableaux qui sont signés d'un petit maître flamand. L'acheteur de ces tableaux serait un avocat amateur d'art malaisien. Alors les juges d'instruction avaient demandé l'aide de la Malaisie, justement, au cours de cette enquête. Alors on ne sait pas ce qu'ont donné ces investigations de ce côté-ci. En tout cas, c'est sans doute l'étape suivante que d'entendre aujourd'hui l'ancien secrétaire général de l'Elysée qui doit aujourd'hui donc s'en expliquer devant les policiers. Et bien évidemment, Sophie Lemeier, vous suivrez pour nous tout au long de la journée les éléments qui filtreront donc de cette garde à ville de Claude Guéant. Merci beaucoup.